Messieurs, dames, après avoir fait les meilleurs DLC de tous les temps, eh bien j'ai décidé de faire cette vidéo qui sont les pires DLC de tous les temps. Mesdames, messieurs, il fut une époque où nous n'étions pas habitués de payer cher pour des DLC, des skins ou même des micro-transactions, mais quand même, voici messieurs, dames, sans plus tarder les pires DLC de tous les temps et on commence avec le numéro 7. The Elder Scrolls Oblivion, qui est définitivement un classique comme jeu, aura reçu son lot de DLC qui fut très bon mais aussi des DLC assez douteux. On commence la liste des pires DLC avec celui de l'armure de cheval en or, qui était sorti il y a fort longtemps sur Oblivion. De nos jours, les skins sont très communs dans plein de jeux. On vous vend des couleurs différentes à des prix élevés et les gens achètent en masse car c'est maintenant la norme. Mais dites-vous qu'en 2006, car oui, Oblivion est sorti durant cette année, bien payer pour une armure ou un skin, c'était du jamais vu, durant le succès de Oblivion. Bethesda se sont dit qu'ils aimeraient vendre une armure unique pour votre cheval avec une armure qui brille et qui est vraiment belle, mais au coût de 2,50$ américain. Encore une fois, il faut comprendre le contexte de l'époque car avant, personne ne faisait ce genre de pratique, alors qu'aujourd'hui, 2,50$ américain, eh bien, c'est même pas le prix d'un skin sur Fortnite, donc vous imaginez le choc en 2006. La franchise de Mortal Kombat est une des plus connues pour ses combats ultra-violents, mais tellement fun à jouer. Parmi les choses qui sont fun dans la franchise sont définitivement les fameux Fatalities, qui sont dans le tout premier jeu depuis sa sortie dans les arcades durant ma jeunesse avec du gore à profusion et du sang qui gicle partout. Dernièrement, on voit de plus en plus de microtransactions introduites dans la franchise, plus particulièrement à cause des dirigeants chez Warner Bros, eux qui ultimement détiennent la licence pour la franchise, mais dites-vous qu'il fut une époque, messieurs-dames, où les devs et Warner Bros avaient décidé de sortir un DLC appelé Easy Fatalities, soit des fatalités faciles à faire dans le jeu Mortal Kombat X. Ce fameux DLC se vendait séparément pour différents personnages iconiques du jeu au coût de 1$ américain pour un seul Fatalities et 30 Fatalities pour 5$ américain. En achetant ce fameux DLC, bien les joueurs pouvaient facilement reproduire à l'aide d'une touche les fameux Fatalities de leurs personnages sans avoir à try hard, alors que je tiens à souligner que toutes les Fatalities sont simplement indiquées en faisant pause et en regardant dans les combos, mais bon, dites-vous qu'à l'époque, les gens étaient paresseux, et le sont probablement toujours, mais ce genre de pratique aura fait une grosse tâche à la franchise. Bon, après tout, ça n'aura pas duré très longtemps, car peu de temps après, les autres jeux, plein de microtransactions ont été introduites, et de nos jours, comme on dit, c'est la vie, et les gens ont simplement fini par s'habituer. Mon numéro 5 est celui qui me déçoit le plus et qui est le plus dégueulasse en termes de pratique à mon avis, et c'est les microtransactions cachées sous forme de DLC pour le jeu Dragon's Dogma 2. Le jeu contient plus de 22 DLC, qui sont en réalité des objets que l'on peut acheter pour nous faciliter la vie, dont la téléportation qui a été retirée par Capcom sous prétexte que le jeu était un jeu d'exploration et que c'était pour le bien du joueur qu'ils avaient pris cette décision. Ha! 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 Comment se foutre de la gueule des gamers? En réalité, ce n'était pas vrai. C'était juste un prétexte afin de créer des objets à vendre sous forme de DLC pour vous éviter à tryhard des heures et des heures dans le jeu. Oui, tout peut être obtenu dans le jeu directement, mais quand les devs ont décidé de supprimer le porte-crystal dans la ville principale du jeu délibérément après quelques mois de la sortie, afin d'obliger le joueur à devoir acheter un porte-crystal car on sait tous qu'ils sont ultra rares dans le jeu, eh bien pour moi, c'est une mauvaise pratique et pour Capcom, ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de choses car ils se retrouvent également sur ma liste un peu plus loin. Alors que la franchise Borderlands est un gros hit et a marqué le monde des jeux vidéo, bien Gearbox et 2K se sont dit qu'ils pouvaient capitaliser sur son univers en faisant un jeu hors série appelé Tiny Tina's Wonderland. En soi, le jeu est très fun et est bourré de gameplay original, mais pour ce qui est des DLC, eh bien c'est là que les choses se compliquent un peu. Le jeu contient plus de 4 DLC différentes. Et déjà vous vous dites, mais c'est incroyable 4 DLC, n'est-ce pas? Eh bien, si vous aviez trouvé que le dernier Call of Duty avec son mode campagne de 3 heures était court, vous allez tomber de votre chaise ici. Chaque DLC dans Tiny Tina's Wonderland ne dure qu'un gros 10 minutes. Et non, ce n'est pas une blague, cela totalise un gros 40 minutes pour 4 DLC et chacun coûte 13,50$ canadiens. Ou bien sûr, vous pouvez acheter la fameuse Season Pass, mais pourquoi vous le feriez surtout pour jouer que 10 minutes de nouveau contenu? J'ai essayé de trouver des articles durant mes recherches pour cette vidéo, mais personne ne semble mentionner ce genre de pratiques complètement absurdes. Perso, je trouve que le culot des devs et de Touquet ne me surprennent pas du tout. Après tout, Touquet est reconnu pour ce genre de pratiques, mais de la part de Gearbox, je m'attendais à mieux. Et les joueurs aussi mettent 10 minutes pour chacun des 4 DLC, c'est un peu rire des gamers, et pour être honnête, ça m'inquiète pour Borderlands 4. Si vous avez écouté mon numéro 5 sur Dragon's Dogma 2 et Capcom, Eh bien, voici au numéro 3 le truc le plus débile que Capcom auront jamais fait de leur existence. Azura Raft, un jeu de combat et d'aventure sorti en 2012 sur la PS3 et la Xbox 360. Il fut très bien reçu auprès des fans, et jusqu'à aujourd'hui, les gens en gardent un très bon souvenir de leur aventure. Cependant, à l'époque, il y a eu une grosse polémique concernant la fin du jeu, car voyez-vous, pour une raison inconnue, Capcom avait décidé de sortir la vraie fin du jeu sous forme de DLC au coût de 7$ américain. La vraie fin sous forme de DLC était le combat ultime entre Azura et son némécis, et même encore aujourd'hui, c'est encore pire que c'était avant. Car si vous allez faire un petit tour dans la boutique du Microsoft Store, vous verrez qu'il y a plus de 4 épisodes sous forme de DLC vendus chacun à 2$ canadiens, et qui se trouvent à être probablement des cinématiques de l'histoire découpées par Capcom pour essayer de faire un peu de sous. Encore une fois, vous me direz, « Ben, c'est rien 7$ ou 2$ par épisode, mais messieurs, dames, si on laissait les développeurs et grosses compagnies nous enlever la fin d'un jeu et nous la vendre, ce serait comme aller au McDo chercher un Big Mac et de devoir acheter la boulette de viande à un certain prix. Ça n'a tout simplement aucun sens. Mais si vous êtes choqués avec mon numéro 3, attendez d'entendre le numéro 2. Mon numéro 2 des pires DLC de tous les temps, eh bien, c'est un jeu que vous connaissez peut-être si vous êtes un amateur de train. Sinon, pour les autres, c'est Train Simulator Classique 2024. Oui, c'est un jeu de simulation de train. Vous vous dites maintenant, « Ben, comment un jeu pareil peut être le deuxième des pires DLC de tous les temps? » Eh bien, tiens-toi bien sur ta chaise, mon chum, car ce fameux jeu contient plus de 748 DLC qui totalisent la somme de 10 000 $ canadiens sur Steam. Il faut que je donne aux développeurs un trophée ou une médaille comme étant les arnaqueurs les plus intelligents dans le monde des jeux vidéo, sauf pour mon numéro 1, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Les DLC sont simples. Ce ne sont qu'en partie des trains qui existent réellement dans le monde des trains. Donc non, vous et moi, qui ne sommes pas des fans de trains du monde entier, allons jamais acheter pour 10 000 $ canadiens en DLC. Mais imaginez votre ami qui est un amoureux du monde des trains et qui veut avoir le dernier Amtrak AEM-7 pour le montrer à ses amis ou autres et qui doit payer plus de 26 $ canadiens juste pour ce train. Imaginez si les Need for Speed ou les Forza Horizon ou n'importe quel autre jeu de sport ou de combat feraient la même chose et qui bloqueraient tous nos personnages ou voitures préférées et qu'il fallait payer pour y avoir accès. Eh bien, ça ne prendrait pas de temps pour qu'il y ait une révolution dans le monde du gaming, mais ici, comme c'est des trains, disons que les gens en parlent moins, sauf dans la communauté du jeu. Croyez-moi, sur les forums, la haine est grande, mais comme c'est un des seuls bons jeux sur le marché, encore une fois, les gens vivent avec ce genre de pratiques et tentent malgré eux d'apprécier ce jeu. C'était tout simplement impossible pour moi de ne pas mettre le précurseur de tous les DLC du monde, les créateurs des microtransactions, le OG de tous les problèmes dans le monde des jeux vidéo à mon avis, et c'est nul autre que la franchise Les Sims. Si vous êtes jeunes et ne le saviez pas encore, Oui, les DLC ont commencé grâce à Electronic Hearts et leur franchise Les Sims depuis, je dirais, Sims 3. Maintenant, on est encore pris avec Sims 4, qui fut payant au tout début, il ne faut jamais oublier ce petit détail, mais qui est maintenant, comme par hasard, en free-to-play partout dans le monde. Vous vous demandez pourquoi ce retournement de situation? Pourquoi faire du jeu Sims 4 un jeu free-to-play? Eh bien, c'est grâce aux joueurs, tout ça à cause de leur plainte sur le prix de tous les DLC pour ce jeu. Sims 4 est sorti officiellement en 2014 et fut un hit dès sa sortie. Depuis, il aura eu plus de 15 expansions, chacune coûte en passant 55$ canadiens, rajoutez à ça 11 packs d'objets qui rajoutent des décorations ou choses à faire dans le jeu au coût de 30$ canadiens, et attendez, c'est pas terminé! Plus de 52 packs avec différents contenus, variant entre 15$ canadiens et 7$, et grâce à ma calculatrice, messieurs-dames, le prix total pour pouvoir jouer à Sims 4 avec son contenu complet vous coûterait plus de 2000$ canadiens. Sims 4 est le premier parmi tous les jeux du monde à nous avoir introduit ce genre de pratiques dégueulasses que l'on connaît, que ce soit les microtransactions ou les DLC qui sont en réalité du contenu enlevé et revendus pour notre jeu. Nul autre jusqu'à présent a réussi à détrôner EA et la franchise Les Sims, faisant partie des pires DLC de tous les temps et je doute que quelqu'un réussira à prendre leur place, mais on sait jamais, dans un monde où les jeux vidéo se dirigent de plus en plus vers le mobile et que les microtransactions sont considérées normales comme pratiques, eh bien, je pense que ça va juste s'empirer au fil du temps, mais bon, faut toujours garder espoir, comme on dit. Et voilà, messieurs-dames, c'était les pires DLC de tous les temps, à mon avis. S'il y a autre DLC que vous trouvez pire que ça, laissez-moi savoir dans les commentaires. Et messieurs-dames, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez la vidéo à toute votre famille. Et messieurs-dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace!